Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, je vous avais fait un test de consommation sur National. Aujourd'hui, je vais vous proposer un test de consommation urbain. Le but, ça va être de voir la consommation qu'on a en hiver. Pour les conditions de ce test, je vais mettre la climat à 19 degrés. Je ne vais pas faire d'éco-conduite. Ça va être un roulage à la thermique, tout simplement. Le but, c'est de montrer à ceux qui sont intéressés par un véhicule électrique ou une Zoé, de montrer les consommations qu'on peut avoir en paysage urbain en hiver. J'espère que les chiffres seront bons, on verra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La conclusion de cette vidéo, j'ai fait 21,4 km avec une vitesse moyenne de 25,4 km heure. On a eu beaucoup de portions à 30. Pour les consommations, je suis à 13,5. Il me reste 93% de batterie avec une kilomètre restant 286 km heure. 286 km heure, je suis un peu dans l'évapes. Donc, 13,5. En sachant que Saint-Brieuc, c'est une ville qui est installée dans des falaises, donc ça monte énormément. Je pense que ça, vous l'avez vu dans la vidéo, si vous l'avez vu jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc là, les consommations, elles ont explosé, bien évidemment. Je n'ai pas fait d'éco-conduite plus que ça. Mais bon, comme on a eu énormément de passages à 30 km heure, on ne va pas se faire de grosses accélérations. Donc, les consommations sont au reste modérées. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça élevé à 13,5 km heure au 100 ? Je suis curieux d'avoir votre avis. Pour faire une comparaison avec d'autres véhicules, ou avec d'autres Zoé, R135 ou des Zoé d'ancienne génération, avec le R90 et la batterie de 40 kW. Enfin, voilà. Ou aussi d'autres véhicules, que ce soit une Twingo Z2, si vous avez une Twingo Z2 ou une Volkswagen E-Up. Voilà, n'hésitez pas. Dites-nous dans les commentaires, mettez votre consommation, votre modèle de véhicule. Ça, ça permettra à des gens d'avoir des points de comparaison. Et moi aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la faire la plus courte possible pour qu'elle soit le... J'essaie de ne pas dépasser 5 minutes, parce que c'est au-delà, je pense que c'est un peu trop barbant. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Si vous avez une question ou un commentaire, allez-y. Apparemment, ça joue énormément sur le YouTube Game. Donc, bon, bah voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour votre future vidéo. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.